Le week-end dernier, je me suis levé de bon matin et j'ai pris la route pour aller participer à un stage de shiatsu sur table et yinshiatsu, organisé par l'école Shen Dao dans le sud de la France, un lieu plutôt cool avec un groupe très sympathique. Le stage était animé par Mehdi Habib, un personnage fort sympathique et intéressant. J'avais donc envie de vous partager ses pensées et sa pratique du shiatsu très influencée par le joueur. Dis bonjour, c'est un parcours qui est un peu particulier pour appeler un shiatsu, je suis français, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu le parcours ? Alors mon parcours, ça a commencé comme, je pense, beaucoup des autres pratiquants en France. C'est via les arts martiaux, j'ai commencé à aborder le shiatsu dans le cadre d'un stage en Aïkido. Et je me suis formé dans une école qui avait à l'époque à Tours, l'école d'Hervé Eugène, du Kansetsu Shiatsu. Et à la fin de la formation, par contre là où ça a changé, c'est que j'ai décidé de partir au Japon. Oui, donc je suis parti au Japon, en pensant y rester pas plus de six mois, c'était dans l'idée d'approfondir après avoir terminé ma formation en France. Et j'ai fini par y rester beaucoup plus longtemps, deux ans supplémentaires. J'ai eu l'occasion de me faire embaucher dans cette clinique et puis vraiment d'approfondir la pratique. Au Japon, c'est comme pour les arts martiaux, comme pour tout, en fait, tout prend du temps dans l'apprentissage. Et on apprend par le corps, donc on répète, on répète, on répète. C'est un des points que je trouve hyper intéressant, c'est que t'as eu finalement l'apprentissage un peu traditionnel, je l'apprenais, un peu plus ancien. Oui, c'est ça. Il y a vraiment encore dans cette clinique, et ça se trouve aussi par ailleurs, une approche d'apprentissage, une transmission de maître à disciple, aussi, qu'on n'a pas forcément en France, à l'étranger. C'est quelque chose de particulier au Japon, ça. Peut-être que tu peux nous parler un peu d'un yin shiatsu ? Oui. C'est une approche aussi un peu particulière. Oui, donc le yin shiatsu, effectivement, c'est un courant parmi d'autres. En shiatsu, au final, il y a vraiment des écoles très différentes, des styles très différents. On a Namikoshi, les écoles dérivées de Namikoshi, de Masanaga. Et le yin shiatsu se situe un petit peu à côté. C'est un courant qui a été mis en place, théorisé par le directeur actuel, Takeochi Nobuyuki, qui a fondé cette clinique il y a un peu plus de 40 ans, maintenant. La particularité du yin shiatsu, c'est vraiment l'aspect yin, tout simplement. C'est le travail en profondeur. Donc on va axer le travail du shiatsu sur cette idée-là, sur cet axe-là. L'idée, ça va être d'avoir des pressions profondes, mais progressives, pour atteindre les tensions les plus chroniques, donc celles qui se situent au niveau des muscles profonds, au niveau des attaches musculaires, donc les tendons, les muscles profonds. C'est ce qu'on va chercher à travailler en priorité. C'est ce qu'on appelle le kyo, qui n'est pas seulement une zone molle, mais finalement une tension. Oui, c'est une version, on ne parle pas vraiment de kyojitsu dans le yin shiatsu, mais on retrouve ça. On va chercher le kyo. Donc ça, c'est l'axe central de ce courant. Après, c'est aussi un ensemble de techniques osteo-articulaires, une manière de travailler avec fluidité, mais en même temps des changements de rythme. Moi, ce que j'ai aimé, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on prend le yin yang et qu'on va les emmener à l'extrême, en fait. C'est-à-dire que quand tu as des pratiquants, c'est très, très, très dynamique. Oui. Ça bouge beaucoup. Et quand tu es dans le yin, tu es vraiment dans une espèce de lenteur, de profondeur qui est... Oui, j'ai l'impression qu'on va vraiment à l'extrême de chaque mouvement. Effectivement, il y a un côté très changeant. En fait, on travaille soit yin, soit yang. Ce n'est pas seulement un travail yin. On le nourrit par le yang aussi, on l'accompagne. Le yang, ça permet de disperser, ça permet de faire accepter le yin. Donc oui, il y a ce rapport yin-yang toujours qui communique l'un à l'autre dans cette technique. Et la spécificité, c'est que tu pratiques sur table, ce qu'on voit finalement peu aussi en France. Oui, c'est une autre pratique. Au final, on pratique assez souvent, de ce que j'ai vu au Japon, sur table. Sur futon aussi, mais en tout cas dans un cadre professionnel, dans une clinique, les praticiens vont avoir tendance à utiliser la table pour des raisons pratiques. Quand on enchaîne des patients dans la journée, au bout du troisième, quatrième, ça fait mal aux genoux de rester sur futon. Donc on privilégiait la table. Aussi, il y a beaucoup de personnes exagées aux up. Donc, ce n'est pas forcément évident de les amener au sol, qu'elles puissent se redresser ensuite au bout d'une heure de séance. Donc la table, ça a cet effet bénéfique aussi. Oui, parce qu'au Japon, tu disais que tu avais un sacré rythme du travail. Oui, oui, oui. Ça, c'est à la japonaise. On n'est pas trop dans le Tao, là. Mais le Japon, c'est comme ça, le travail avant tout. Et donc un rythme aussi très intense. Alors, c'est très bien pour l'apprentissage. Sur une période courte, ça permet vraiment d'intégrer dans le corps. Et puis, ça fait une sorte de formation accélérée, d'expérience accélérée du travail shiatsu. Mais bon, il faut tenir sur trois ans. Tu mets ta vie personnelle à un peu de côté. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de vie en dehors du travail. Il n'y a pas de vie en dehors du shiatsu. J'étais comme en plus dans un contexte où j'habitais dans la clinique, où je dormais dans la clinique, où je mangeais dans la clinique, où tout tournait autour du travail et de ce lieu, en outil déchi, en quelque sorte, un disciple à la maison. C'est très immersif, du coup, avec ses avantages et ses inconvénients. Mon enfant, ça fait du bien d'avoir une vie sociale, d'avoir des activités, de prendre du repos. Ouais, c'est pas mal. Au final. Pour avoir un équilibre. Je pense que quand on parle de praticien, il faut être bien pour faire des longs shiatsu. Oui, je voyais bien, on était parfois en plus mauvais état que certains patients. Et on leur conseillait de se reposer, et on ne le faisait pas nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend après. Bon là, du coup, je l'ai appris d'une manière assez extrême. Mais pareil, en tant que praticien, en tant qu'indépendant, travailleur indépendant, souvent on se laisse un peu happé par le rythme de travail. Surtout au début, on essaie d'en faire le plus possible. Mais voilà, il faut trouver un équilibre. Alors, il est différent d'une personne à l'autre. Mais il faut trouver un équilibre de vie pour pouvoir aussi conseiller aux patients de faire la même chose. de ne pas se laisser emporter par leur travail, par leur vie familiale, par toutes ces choses-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté par l'extrême, justement. C'est vrai que Takeuchi Sensei, il avait l'air assez extrême, justement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui ? Oui. Alors, je conseille de lire cette interview qu'on a réalisée, qui est sur le blog d'Ivan Bell, à son propos. Oui, c'est un personnage. On pourrait le caser dans un film sans problème. Ça, c'est quelqu'un... C'est une force de la nature. Là, il a 70 ans, maintenant, passé. C'est encore quelqu'un qui fait ses 100 pompes à la minute, tous les matins. Voilà, c'est ce genre de personnage. C'est un Bouddhoka, aussi. Quelqu'un qui a toujours pratiqué les arts martiaux, le savre en particulier, aussi du karaté, du kojuryu. Il a fait de la boxe, aussi. Toujours été très actif. Et qui est un peu à part dans la société japonaise actuelle, dans sa façon de... Dans sa mentalité, qui est très traditionnelle, aussi. Et puis aussi, tout simplement, dans son habit, il s'habille toujours de manière traditionnelle. Il porte le kimono, les guettas, les sandales en bois, les pieds nus, même en hiver. Voilà, c'est... Oui, je me rappelle d'un passage. Il y a une longue barbe. Il se décrivait vraiment comment ça mouaille. C'est ça, oui. C'est un mouaille d'Hishiasu, oui. Et bon, on retrouve ça, encore, dans la société japonaise, dans les grandes entreprises, aussi. Il y a cet aspect, un peu... Où on se dévoue, corps et âme, à notre travail, à ce qu'on fait. C'est pas absent, par ailleurs. Ça fait partie de l'esprit japonais, en tout cas. Est-ce que tu vois, toi, des différences entre le shiatsu et le bouquet ? T'as pu voir au Japon ce qu'on pratique en France. Alors, c'est difficile, pour moi, de comparer, parce que j'ai connu un seul, au final, shiatsu japonais. Donc, je peux pas forcément dire, par ailleurs, si c'est différent que ça, au niveau, en tout cas, des techniques ou de la façon de travailler. Peut-être qu'en France, on intellectualise plus. Au Japon, on pratique. Et après, on réfléchit éventuellement. Voilà. Il y a... En tout cas, dans l'apprentissage, c'est différent. Et aussi, dans la restitution, dans le travail du soin, on est moins dans... dans le dialogue, dans l'échange avec le patient. En tout cas, verbal, ça va être plus corporel. Là, il y a quelque chose, oui. Ce qui m'arrangeait, maîtrisons pas très bien la langue. Ouais, c'est plus simple. Sur le moment, voilà, on apprend à percevoir, à ressentir ce que dégage le patient. Ses micro-mouvements, ses gestuels, voilà. plutôt que... être dans le verbal. Je crois qu'un autre truc qui était intéressant, que tu disais, c'est que c'était un peu une idée reçue comme quoi les Japonais, ils avaient qu'on appuie très fort. Oui, encore une fois, ça dépend. Des personnalités aussi, effectivement, les gens plus traditionnels, du monsieur, encore un peu, dans l'esprit samouraï, ils aiment bien que ça... ça travaille fort, quoi. Et sans broncher. Mais après, ils ont des corps assez similaires au nôtre au final, maintenant. Ils ont un mode de vie aussi similaire, moins rude, que ce qu'il pouvait y avoir après-guerre. C'est pas des gens, maintenant, la plupart des gens n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale, les pénuries, ce genre de choses. Donc ils ont une résistance corporelle différente aussi, un rapport à la douleur différent. Donc au niveau du degré de pression, c'est pas si différent en France. J'ai pas eu trop à m'adapter, en tout cas. Peut-être un peu plus justement à expliquer, mais pas forcément à m'adapter. Il y a des gens en France qui acceptent tout à fait des pressions très profondes. Tout est dans l'importance aussi qu'on accorde à la pression progressive, à un travail arrondi, à le fait de d'abord travailler le Yang pour ensuite rentrer dans le Yin. Voilà, il y a quelque chose vraiment de faire en sorte que la personne accepte la pression. Et dans ce cas-là, on peut même être surpris parfois, on peut y aller beaucoup plus fort qu'au début d'une séance. la séance suivante, la suivance encore suivante. Et voilà, c'est une approche progressive, une utilisation du corps aussi qui n'est pas en force. Ça paraît un peu bourrin comme ça de travailler avec les coudes le long de la colonne par exemple. Mais non, non, on y va progressivement. Et puis on attend que le patient accepte la pression. Donc c'est lui qui gère au final. Je me demandais, suite à ça, comment tu voyais aujourd'hui le Chi, les méridiens, enfin les notions un peu fondamentales. lignes, on apparaît un petit peu dans le soin. C'est des notions... Comment dire ? Bon, sur place, je n'ai pas fait de théorie en particulier. Je me suis basé sur ce que je connaissais déjà auparavant, dans la formation shiatsu classique. Je dirais que c'est peut-être un peu moins... Il y a une perception peut-être un peu moins ésotérique au Japon là-dessus. On est tout de suite dans le pratique en fait. Le Chi, c'est quoi ? C'est le mouvement, c'est la chaleur, c'est les émotions, c'est... Voilà. Mais il n'y a pas besoin de trop théoriser ça. Pareil pour les cinq éléments, c'est... Voilà, c'est des choses qui font partie de la vie courante. Il y a beaucoup d'expressions autour du Chi, autour de... En japonais. Qu'est-ce que je peux dire dessus ? Je ne sais pas trop, après. Non, c'est intéressant. Moi, je pense que ça a été intéressant. Parce qu'il y a un côté beaucoup plus finalement pragmatique, ésotérique. Enfin, c'est une réalité. C'est les choses qui sont là. Oui, oui, oui. C'est quelque chose de concret. C'est juste une interprétation peut-être du monde un peu différente. Mais... Voilà, on ne fait pas d'aide dans le cerveau pour comprendre tout ça. C'est là. C'est pour ça que ça le fait... Ça les fait rigoler quand il y a des Occidentaux qui viennent et qui leur demandent mais c'est quoi le qui ? C'est quoi l'énergie ? C'est quoi... Bon, ils sortent des fois une réponse comme ça qui sortent du chapeau. Mais pour eux, c'est pas... En tout cas, pour les gens que j'ai rencontrés dans ce domaine-là, il n'y a pas besoin d'expliquer, de trouver les mots justes par rapport à ça. C'est des notions comme beaucoup qui ont plein de sens, en fait. C'est quoi, c'est que si on mange la française, c'est quoi sentir ? Oui. Ouais, et puis on retrouve dans cette culture-là, c'est ce qu'on a dans les kanji, dans les idéogrammes chinois, japonais. Un mot a plusieurs facettes, plusieurs prononciations, mais aussi plusieurs interprétations possibles en fonction du contexte, en fonction de... Pour le qui, c'est pareil. C'est difficile à définir un mot, à traduire. Donc, on s'arrange en parlant, en donnant des exemples, en s'exprimant par métaphore, mais on ne peut pas le cerner vraiment, en fait. C'est pas... Bon, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que ça me va, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop théoriser sur le soin, sur... C'est un support, la théorie, pour... On en parlait tout à l'heure, pour prendre des décisions, pour se dire « Ah, tiens, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau du fonctionnement du foie, il y a un tempérament plutôt feu, voilà. Ça va guider dans la pratique, mais l'essentiel, ça reste... Ça reste... Ce qu'on fait avec nos mains, ce qu'on ressent avec nos mains, et là où ça nous amène. Voilà. Complètement d'accord. Je me demandais c'est quoi tes projets pour la suite au niveau shiatsu, mes projets, bah c'est... Bon, en ce moment, je suis installé à Strasbourg, j'ai mon cabinet que je démarre, ça fait un an et demi à peu près, donc c'est encore tout frais, ça se développe petit à petit. J'attends d'avoir de l'expérience en France aussi, c'est encore une autre façon de travailler. Travaillant dans une clinique, on est au sein d'une équipe, là, on est tout seul, donc c'est une autre... ouais, une autre façon de travailler, un autre rapport aux patients, les patients français sont un peu différents aussi. Donc il y a toute cette expérience-là, et puis aussi, de mon côté, une digestion, on va dire, à voir de tout ce que j'ai reçu. le faire mien, toutes ces techniques-là, tout cet apprentissage global, en quelque sorte. Voilà, différentes étapes de l'apprentissage, le shihari, voir aussi ailleurs, m'intéresser à d'autres types de shiatsu, voilà, et puis développer au parallèle, petit à petit, l'enseignement. Ça, c'est quelque chose vraiment qui m'apporte beaucoup, pour ma progression personnelle déjà, et puis c'est l'occasion d'être dans l'échange, de rencontrer d'autres praticiens. Aussi, de formaliser un peu et de réfléchir à ce que je fais, à ma pratique, comment la retransmettre, mais aussi comment la comprendre moi-même. Il faut bien comprendre ce qu'on fait avant de la transmettre, avant de transmettre. Et puis, je commence à développer aussi des cours du soir, à développer des initiations, des choses comme ça. La transmission, c'est quelque chose qui me plaît bien. Oui, ça fait progresser énormément. Voilà. Je me demandais est-ce que tu as des conseils pour j'ai une chien de sushi, par exemple ? Oui. Je vais faire comme un maître japonais d'Aïkido. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà. C'est bon. Ça se retient bien. Pas se poser trop de questions. On peut, il y a des occasions de le faire, mais... Il y a une phrase qui me revient, je crois que c'était sur l'interview de Takeuchi, je crois qu'il se terminait par tout est mon maître, quelque chose comme ça, et qu'on a à apprendre dans tout et partout, tout le temps. Oui, oui. Je trouvais ça très, 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 très bon. On a cette notion-là où le patient est mon maître, est notre maître. Les élèves aussi, les gens qui nous entourent. Voilà. Tout ce qui nous entoure, ça nous enseigne. Et nous aussi, on s'enseigne. Mais voilà, tout est... Effectivement, c'est une belle phrase aussi. Et moi, j'aimerais aussi parler de l'aspect social pour moi du shiatsu. Ah, carrément. Oui. Ça, c'est quelque chose que je trouve important. Là, on est dans une phase où la société est un peu en branle. Il y a une perte de repères. Les liens se serrent, se desserrent. Le Covid n'a pas forcément aidé les choses. On a une période de crise aussi. Et je trouve que le shiatsu, c'est un bon biais pour remettre de l'humain, pour remettre du contact aussi. Et puis, c'est un moyen de communication qui est maternel, qui est... c'est de la compassion, en fait, par le geste, le shiatsu. Et donc voilà, pour retravailler les rapports humains. C'est quelque chose que j'essaie de développer aussi en train des initiations ou en proposant des ateliers de massage, plutôt ce qu'on qualifierait familiales. Donner des outils aux gens et puis aussi faire du bien à ceux qui nous entourent. Il n'y a pas que du thérapeutique au final dans le shiatsu, même si pour moi, le bien-être, c'est aussi du thérapeutique ou le... ce toucher simple, c'est du thérapeutique au final. Mais il n'y a pas forcément besoin, je crois que c'est Matsunaga qui en parle dans un de ses bouquins, un bon toucher, compassionnel, même sans technique, ça a plus de valeur parfois que... Un shiatsu froid. Un shiatsu, voilà, technique, froid, d'un praticien expérimenté. Ça a aussi de l'importance, ça. Et voilà, le fait de développer ça à l'heure actuelle, c'est bien. C'est une façon de toucher à ce qui ne va pas dans cette société, je trouve. Donc, voilà, ce que je conseille aussi, c'est d'intervenir dans des associations, de, pourquoi pas, créer des dispensaires, le rendre accessible, le shiatsu aussi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas force, qui n'est pas remboursé, par la sécu. Quelque chose qui est remboursé par certaines mutuelles, mais il faut déjà, je pense, avoir un certain niveau de vie pour avoir accès à ces mutuelles. Et puis, il y a toute une classe de la société qui, déjà, ne sait même pas que ça existe, n'a pas forcément accès à ça et ne se pose pas la question. Oui, on le voit comme un luxe presque. Oui, oui. Une nécessité. Oui, le bien-être, c'est quelque chose auquel on a accès juste une petite classe de la société. Donc, voilà, je trouve ça important. J'essaie de réfléchir où on peut, en tant que praticien, apporter notre petite pierre à ce qu'il se passe en ce moment. C'est une question qui me travaille beaucoup, c'est comment me rendre accessible à tous. Oui. et ça fait repenser au film de Barberousse, justement, de Corozera. Bien sûr. Et qui est un peu dans cette mentalité-là. Oui, oui, il y a cette idée-là. C'est un exemple. Du coup, c'est vrai que ça fait vivre une corde chez moi, justement, le fait que ce soit Barberousse qui, bon, il n'a pas choisi par hasard ce nom pour la clinique. Alors, il y a plein de façons de faire. Il y a le fait de faire des tarifs réduits pour les gens qui sont, voilà, qui ont des points financiers. Il y a le fait de proposer des dispensaires prix libres ou gratuits. Voilà, il faut voir les approches qui conviennent ou d'intervenir dans des associations, faire du massage sur chaise, c'est déjà pas mal. Voilà, ces choses-là. Je pense qu'il y a plein de choses à développer et puis ça, ça permettra aussi de propager le shiatsu. Ça ferait penser aussi à la fin du livre le shiatsu qui est lui. Et du coup, elle finit par dire que si on fait du shiatsu ou si on apprend le shiatsu à quelqu'un, il va faire du shiatsu autour de lui qui va faire du shiatsu autour d'eux. Finalement, le shiatsu rend les gens heureux et que petit à petit, on peut vraiment changer aussi la société par ce pays-là. Est-ce que tu disais sur cette question-là, c'est vraiment ça ? Je pense que il y a un côté où on peut vraiment aussi pas juste soigner les bobos mais remettre les gens en phase avec eux-mêmes et leur ramener cette poule de joie un peu qu'elle est profonde. Oui, oui, oui. Travailler avec joie aussi, il y a besoin. C'est ça aussi, on ramène du qui par le rire, par des blagues, voilà. C'est sortir un peu les gens d'une certaine morosité. Ça a son importance. D'ailleurs, c'était un des conseils qu'il m'a donné avant que je parte. Je lui ai demandé, maître, qu'est-ce que je peux avoir comme dernier conseil ? Il m'a dit de faire le clown. J'étais un peu trop sérieux à l'époque. Alors bon, il faut être sérieux là-bas, de toute façon, on n'a pas trop le choix, mais faire le clown avec les patients, voilà, rigoler, jouer un rôle un peu aussi, amener de l'énergie par ce biais, c'est bien aussi. Moi, je trouve ça, j'ai l'impression que c'est une approche qui me plaît beaucoup. Moi, je trouve qu'en France, on a tendance à être trop sérieux, trop spirituel. Oui. Les gens, ils sont là pour des temps. Oui. Après, voilà, on fait en fonction à qui on a affaire, mais ouais, j'ai cette tendance-là à être un peu trop sérieux, justement. Je suis resté quand même trois ans là-bas, il y a une certaine rigueur à tenir, mais ça contrebalance. Voilà. En tout cas, chouette. C'est une belle fois. Ça me plaît beaucoup. Très bien. On va terminer là-dessus par un sourire. Merci beaucoup.